Comment est-ce que la personne handicapée doit être perçue et considérée comme une personne comme vous et moi ? A développer l'emploi des travailleurs handicapés ou en situation de handicap, nous pouvons encore mieux faire pour ce public qui par ailleurs souffre d'un taux de chômage double du reste de la population. Et que réclament ces acteurs ? Ils réclament une mise au travail, ce qu'on appelle une activation de ces travailleurs, c'est-à-dire au lieu de leur verser des prestations, on pourrait les faire travailler. Si on les faisait travailler, ils auraient des revenus issus du travail et donc ils ne seraient plus éligibles à ces prestations. S'assurer que les personnes handicapées ne sont pas victimes de harcèlement. L'objectif c'est de réduire la dépense publique, de réduire le volume de l'État-providence, de réduire la dépense sociale, de réduire le montant de la part de la dépense sociale dans le milieu de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada La loi de 2005, qui n'était pas couverte sur une partie des enjeux concernant les aménagements raisonnables, ne visait pas toute la question de mesures appropriées pour des personnes, pour lesquelles l'aménagement et la mesure appropriée n'est pas quelque chose de logistique, de technique, mais d'humain. Et comment, en fait, on apporte de l'humain à travers les mesures appropriées pour ceux pour lesquels c'est nécessaire ? Ceux pour lesquels c'est nécessaire, je vais être un petit peu caricaturé, mais c'est un peu ça, sont des personnes qui vont avoir des problématiques durables, des problématiques liées à l'interaction, à la relation humaine. La réflexion politique, elle ne s'étend pas sur 5 ou 10 ans, elle s'étend sur 2 ou 3 ans. Les statuts qui nous sont imposés par les lois et par les autorités, quand on est un employeur, eh bien on se réfère à ce petit chiffre de 6%, qui est celui sur lequel aujourd'hui les DRH en général se positionnent en disant, mais j'ai, j'ai, donc j'ai, donc ne venez pas m'embêter avec ce système-là, j'ai les 6%. Sauf quand on est dans une ville comme Marseille, où on a un employeur à la hauteur de, entre 12 000 et 14 000 personnes, vous imaginez que sur ce chiffre 6, on a, et comme vous l'avez dit bien invoqué madame, au cours d'un parcours de vie, 80% des gens qui sont victimes d'un handicap, et que donc nous avons, ne serait-ce que dans le potentiel de ces 12 000 personnes, largement les 6% de personnes qui deviennent des personnes handicapées, avec ce statut des personnes handicapées, et donc nous sommes aujourd'hui dans une espèce d'équation et d'évidence qui ne satisfait personne, c'est de dire, on a les 6%, oui, mais on n'emploie pas, on ne recrute pas 6%. Le fait de croire qu'on est formidable parce qu'on est handicapé, c'est, ça, c'est peut-être un préjugé positif, mais ça a un effet négatif. En deux mots, je vous explique lequel. C'est qu'on va être dans la surexigence, en fait. Si on croit que les personnes handicapées sont plus compétentes, plus motivées que les autres, quand vous êtes en face d'une personne handicapée qui est très motivée, on va juste dire, c'est normal, elle n'a aucun mérite, du coup, à être motivée. C'est la double peine. Donc il faut être très vigilant aux impacts des stéréotypes pénépressifs. Parce qu'en fait, la problématique majeure, ce n'est pas le stéréotype, c'est ce qu'on appellera le biais décisionnel. C'est-à-dire, le préjugé qu'on va avoir va générer chez nous un comportement biaisé. Quand on met une personne en situation de handicap dans un service, le collectif perçoit cette personne en situation de handicap comme un objet inconnu. Autour de cet objet inconnu va se construire ce qu'on appelle le monde de la rumeur. Et la rumeur, vous le savez, ça peut aller dans tous les sens. Tant que les salariés ne sont pas pris en charge pendant l'arrêt de travail, il y a moins de réussite, de maintien dans l'emploi suite à un retour à l'emploi. Bien évidemment, les jeunes recrues, les gens qui arrivent, pas forcément au jeune âge, mais les nouveaux salariés, ne vont pas forcément avoir le même regard que les personnes qui sont là et qui travaillent avec les travailleurs handicapés depuis déjà quelques années. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a encore, je pense, du travail à faire. Le premier, c'est tout ce qui va être préjugé et stéréotype qu'on peut avoir sur le sujet du handicap. Donc penser par exemple qu'une personne handicapée va être plus souvent malade, systématiquement, ou moins performante, ou moins compétente. Voir même parfois penser que parce qu'on est handicapé, on est forcément aussi plus courageux ou plus compétent. Ça n'est pas vrai non plus. Donc ça, c'est le premier type de frein qu'on va rencontrer. Le deuxième grand frein qu'on va rencontrer, ça va être la réponse aux besoins spécifiques des personnes qu'il va falloir pouvoir gérer de manière juste et adaptée. Ce qui n'est pas toujours facile dans des environnements particulièrement standardisés. Et aussi de la capacité à expliquer à l'environnement pourquoi on va faire différemment pour une personne, par exemple. Enfin, on construit finalement des stéréotypes plutôt négatifs sur le sujet. Et ce n'est pas parce que ça fait maintenant 20 ans ou 30 ans qu'on commence à parler du handicap en expliquant que c'est d'abord et avant tout des personnes que le changement sociétal et culturel a déjà été fait. Donc oui, c'est un frein réel, même s'il a commencé à bouger ces dernières années, parce qu'on en parle davantage, mais il reste quand même encore un gros travail à faire dans ce domaine. La perception de la part de l'environnement, il y a des représentations, et le vécu de chaque personne peut amener à des stéréotypes. Et c'est surtout la crainte de l'inconnu. Car le handicap véhicule encore beaucoup de préjugés et de stéréotypes dans la société, et dans les entreprises, bien évidemment. Il faut faire évoluer ces mentalités pour que demain, le handicap ne soit plus un paramètre vu comme quelque chose de négatif, mais juste un paramètre de plus par rapport à un collaborateur qui va de toute façon être recruté sur ses compétences. Le handicap fait peur. Ça c'est certain, le handicap fait peur. Alors il est certain que quelqu'un dont le handicap est visible, l'employeur va se dire « Oh là là, mais comment vont réagir mes collaborateurs, les autres employés ? » « Est-ce que ça ne va pas être une difficulté ? » Écoutez, ce que je retiens du séminaire, c'est la richesse des échanges qu'on a eus. On a commencé par un cadrage historique qui a été très important, qui a permis de poser certaines bases. Et puis ensuite, on a eu des messages forts qui ont été passés par des institutions, par des organismes qui travaillent sur les problématiques du handicap, mais aussi par des témoignages de personnes en situation de handicap qui ont été très intéressants et très enrichissants. Ce que je retiens du séminaire, c'est d'abord un séminaire de grande qualité, tant par la qualité des témoignages que par les interventions des gens qui ont mis en perspective la problématique du handicap dans le travail. Et finalement, ce que j'ai retenu, c'est le regard de l'autre. La construction finalement du handicap dans le regard de l'autre et comment l'individu le reçoit en regard de ses collègues, en regard de son environnement. Et ça, ça m'a particulièrement à la fois touché sur un plan personnel, parce que les témoignages étaient authentiques. Et sur un plan professionnel, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Un séminaire très, très, très riche en échange avec tous les intervenants. On s'aperçoit quand même que le travail qu'il y a à faire au niveau de notre branche sur le handicap est très important. Nous représentons quand même la branche de la santé et on s'aperçoit effectivement qu'il n'y a pas assez de communication. Donc les points clés et les mots clés, c'est la communication, effectivement le regard, mais aussi le collectif au sein des établissements et la communication vers l'extérieur. Donc un très bon séminaire, mais un travail énorme à faire derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !